Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Isaac. Vous savez quoi ? Pour fêter la fin d'Afterbirth on va se faire une partie sur le 1001% avec un perso aléatoire en mode hard et ce sera... Ce sera Maggie. Ok 7PQY8TS3. Bon je voulais faire un petit épisode spécial où on re-essaye de faire ce qu'on a fait samedi c'est à dire faire méga satan avec l'égaré. Et où après du coup on débloque méga et où après je fais une partie en mode avarice où on pète le jeu et on chope méga et on finit en beauté sur Afterbirth. Et puis je me suis dit mais j'en ai marre d'essayer de faire méga satan avec l'égaré. A force d'essayer de me forcer à le faire j'y arrive de moins en moins. Oh ça va être drôle ! Oh ça va être drôle ! Du coup je me suis dit laisse tomber. On va se faire une partie où on a déjà tout débloqué. Et ce sera beaucoup plus marrant comme ça. Alors du coup attendez-vous à voir des objets qu'on n'a pas encore débloqué dans la sauvegarde du let's play. Il n'y en a pas énormément qu'on n'a pas débloqué dans la sauvegarde du let's play. Mais tout est possible du coup. Tout est possible. Ok très bien ça. Plein de thunes. On va aller faire un tour au magasin. On va aller acheter un coeur d'âme. Et on va... Putain j'ai que 16 centimes dans ma machine à don sur cette partie. Voilà on va prendre ça. Et puis on se casse. J'aurai pas assez de thunes pour choper... J'aurai pas assez de thunes pour choper le... Le sac à main de maman. Voilà. Oh tu vas pas faire long feu toi. Un. Deux. Trois quand même. Bien. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai le droit de prendre tous les pactes avec le démon que je veux dans cette partie. Et ça c'est cool. On a chopé les hormones de croissance qui augmentent nos dégâts et qui nous donnent un peu de vitesse. Ça tombe bien parce que Magui d'habitude elle est un peu plus lente que les autres persos. Donc déjà le principal inconvénient de Magui il est disparu. On fait des dégâts merveilleux. Du coup la malédiction de Magui là on lui dit adieu. Hé hé hé. Non mais la malédiction de Magui c'était en 2016 les gars. C'est fini maintenant. Oh tiens on va jouer avec ça. On va jouer avec ça. Bonne année d'ailleurs. Bonne année bonne année à tous. Euh. Écoutez j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. Euh. Moi ma bonne résolution c'est euh. C'est de continuer à faire ce que je fais. Hé hé hé. C'est bien on n'est pas obligé non plus de faire des bonnes résolutions pour changer des trucs qui vont bien. Euh non mais quoi quoi comme bonne résolution pour la chaîne en 2017. Euh continuez à faire des roguelikes. Des roguelikes. Des roguelites décidément. Je n'arriverai jamais à prononcer moi même le nom de ma propre émission. Euh continuez à faire des rogshows. Je pense par contre euh essayer de faire plus de let's play permanent. Euh sur des jeux que j'aime bien et pas forcément lancer des let's play sur des jeux que ouais je me dis oh peut-être ça pourrait être sympa mais je sais pas trop. Non non soit je lance un let's play vraiment long 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 comme je l'ai fait pour Isaac, Nickerson et Gungeon sur un jeu que j'aime déjà bien et que je sais. Euh sur lesquels je sais que je vais pouvoir passer des heures et des heures et des centaines d'heures. Euh euh soit je vous les propose en record. Mais euh lancer des let's play sur des sur des jeux de 5-6 épisodes là c'est un peu chiant. Je trouve ça pas forcément intéressant alors à vous de me dire ce que vous en pensez hein mais je trouve ça pas forcément hyper intéressant. Aïe. Ne perds pas ton cœur d'âme. Merde. Pour une fois j'aurais bien aimé que ce soit un cœur d'âme et pas le petit rocher. Bon c'est pas grave. Euh mais un cœur d'âme il y en a. Il y en a un là. Pourquoi il y en a un là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé traîner comme ça pour le fun. Ok 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 pourquoi pas. Euh bon. Et donc ouais du coup je vais lancer le let's play sur 20XXD je sais plus quel jour. Jeudi. Je sais plus quel jour ça va apparaître mais ça va apparaître. Et je suis très content de le faire parce que j'adore ce jeu même s'il est encore en early access il est déjà quasiment complet. Et je suis pas sûr que sur le gameplay le jeu évolue beaucoup puisqu'il a déjà fait là des grosses modifs récemment. Euh je pense que là il est en train de faire ses dernières modifs avant de sortir le jeu à savoir il a revu toute l'économie du jeu et la façon dont apparaissent les objets. Il a revu tout euh pas mal d'ennemis dans les niveaux euh et il va continuer de le faire là avec la prochaine mise à jour. Et en gros là je pense qu'il va finir de revoir les boss et après il va faire le niveau 9 la vraie fin du jeu et après je pense que le jeu va sortir. Du coup je pense que c'est un... Alors évidemment le vrai bon moment pour lancer le let's play ce serait quand le jeu sort d'accès anticipé mais je pense que c'est un bon moment là pour se lancer dessus. Et je suis vraiment très 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 content de le faire. Non c'est pas ce que je voulais faire ça. Zut. Bon. On va acheter ce cœur d'âme. Et puis on va se casser du coup. Et puis on va aller au boss. Et puis on va avoir notre pacte avec le démon. Et puis on va prendre notre pacte avec le démon. Et puis on va refaire l'étage. Et puis peut-être même qu'on sera dans les temps pour le défi de boss donc je vais garder cette carte d'ermite parce qu'avec IPK qui a des chances qu'on soit très rapide quand même. Vu les dégâts qu'on fait. Monsieur Dolly c'est cool. Alors il faut faire gaffe parce que du coup la portée de mon IPK qui a changé. Ça on va prendre. Et c'est parti. Alors il y a peu de chances qu'on ait un pacte avec le démon à cet étage du coup parce qu'on vient d'en avoir un. La grande question c'est à quel moment je pète les portes pour aller vraiment plus vite. Je sais pas. Pas tout de suite je pense. Pas tant que je mets moins de 15 secondes pour une seule. Ah oups. C'est pas ce que je voulais faire ça c'était con. J'aurais dû donner mes cœurs rouges à ce petit mendiant parce que du coup je me serais transformé en grande prostituée de Babylone. Et on aurait été plus rapide. Et on aurait fait plus de dégâts. Et on aurait tiré plus vite. Mais bon tirer plus vite c'est pas vraiment ce qu'il nous faut étant donné que une larme suffit. Pas plus. Juste une larme. Juste un doigt. Tirer plus vite c'est pas franchement un truc intéressant pour nous. Faudrait qu'on accélère pour rattraper le défi de boss. Ah bah voilà il y a une arcade très bien. Aïe. Allez on se transforme c'est parti. Bah non. Bah non. Mais non mais laisse moi donner ma vie là. Merde. Bon bah on va prendre ça. Du coup on est quand même plus rapide. L'objectif est atteint même si c'est d'une autre façon. Ah ah. Bon désolé machine à don de ma vraie sauvegarde. Mais j'ai besoin de thunes. Pour prendre ça. Ah non vraiment désolé. Non non vraiment désolé. Voilà. Alors la carte point d'interrogation pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Je rappelle que cette carte permet d'utiliser l'objectif sans utiliser l'objectif. C'est dommage que je l'ai maintenant parce que pour le. Pour la pilule qui permet d'oublier. Ce qui vient de se passer. C'est à dire de refaire l'étage. L'objet actif que j'ai utilisé pour refaire cet étage. Je me demande si ça marche avec la carte point d'interrogation. Et du coup on aurait pu le faire deux fois. Ah ah. Truc de ouf. Un petit monstro. On vient pas de te tuer toi d'ailleurs. Bon c'est pas grave. Impact. Non. Faut pas non plus déconner. Allez donne moi plein de bombes. Et puis on se casse. On a deux minutes de retard. Deux minutes de retard. Ça se rattrape. Avec. Avec IP4. Ça se rattrape. On est pas assez rapide pour tout traverser là. Go 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 go. Ok. Guppy. Guppy. Deux coeurs d'âme. C'est pas mal non plus. Ça me va. Ça me va très bien. Alors. On va aller vers le haut. Ça a l'air d'être par là. Un petit champignon magique ce serait cool. Et comme on a IPK qu'on va péter tous les champignons. Pardon. IPK. L'IPK pas IPK. IPK c'est un anglais. Nous on dit l'IPK. En France. Parlons français bordel. Il y a une librairie très intéressant ça. Gros potentiel cette librairie. On va aller toucher du livre. Ce qui nous permettra de faire. Ce qui nous permettra de faire apparaître plus de livres par la suite. Alors on va perdre un coeur d'âme pour faire ça. Après on va faire ça. Ah merde. On le perd tout de suite. Bon. Je n'ai pas du tout envie de garder une Necronomicon. Je préfère garder ma boîte d'araignée. Donc on a sacrifié beaucoup de coeur d'âme pour tout ça. Mais ce n'est pas grave. J'aurais bien pris la Bible aussi. Enfin je l'aurais bien touché pour être sûr qu'elle n'apparaisse plus. C'est nul. Pour être sûr qu'elle n'apparaisse plus. Mais bon. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Bah écoute la dernière pièce de notre machine à don. Elle sera pour le humbling bundle. Mais. Que. Que. C'est du foutage de gueule. Et elles sont où mes pièces ? Elles sont où les pépettes ? La flouze. La thune. Le pèse. Le blé. L'oseille bordel. La maille. Elle est où ma thune mec ? On s'est fait chourer deux centimes. Pardon. Bon. Alors toi tu vas pas prendre bien longtemps. Ouais. Rien à foutre. Aïe. Non ça c'était con. Toujours pas de pacte. Ok. Ah. Quinze centimes. Du coup comme je me suis fait toucher. J'ai fait apparaître des pièces avec le centime avalé. Et on peut prendre ça. Voilà. Merveilleux. Euh. Attends. Ouais. Non c'est bon. Go. 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 On se casse. On se casse. On se casse. On essaie de rattraper le retard. Allez. Allez. Et on l'a presque rattrapé. On devrait le dépasser. Et. Et réussir à faire le défi de boss. Et alors le but pour cette partie c'est de se faire le défi de boss. Hush. Et si possible méga satan. De faire tous les trucs optionnels quoi. Après. Méga satan on a bien vu que c'est quand le jeu veut bien. Vraiment. On a vraiment pas beaucoup de moyens de forcer le jeu à nous emmener à méga satan. Ce qui est toujours frustrant mais écoute. Autant Hush le défi de boss c'est vraiment basé sur ton skill. Et puis un peu aussi sur les objets que tu récupères. Mais quand même pas mal sur le skill. J'aime pas cet objet mais je vais le prendre. Parce qu'aujourd'hui je prends tous les objets. C'est l'épisode d'au revoir à Afterbirth. On va prendre tout ce que le jeu veut bien nous donner. Pardon. Oh putain la baise. Donc ma tête peut être derrière le mur. Et si je tape à ce moment là. Bah ça explose direct dans le mur. Ok. Nickel. Ça va être une de ces parties là. Une de ces parties où on est surpuissant. Mais où on se fait plus de dégâts nous même que les ennemis nous en font. Ouais ouais ouais. Ok. C'est ce genre de parties là. Fort bien. Ça c'est la salle secrète. C'est la salle secrète je te dis. Voilà. Alors il y a une salle du sacrifice. Du coup. Méga satan. C'est pas impossible. Faut juste réussir à choper. Oh très bien ça. Faut juste réussir à choper. Des PV. Et pour ça faudrait que j'arrête de me faire sauter la gueule. C'est pas facile. Oh. C'te baisse. Mais bon. Je m'en veux un peu d'avoir pris ce dégâts. C'était vraiment moche. Ah t'es celui qui crache des araignées toi. Ça va. Faut. C'est là. Donc la guillotine est un objet que je déteste parce que globalement ça te fait. Ça rend la visualisation de ton masque de collision extrêmement difficile. Et du coup c'est une source de dégâts stupides extrêmement fréquente pour moi. Ok. Le magasin. On va au magasin. 12 minutes. Faut qu'on se dépêche de partir si on veut faire le défi de boss par contre. Une deuxième solde de steam ce serait parfait. Ah zut. J'y ai cru. Je rappelle que quand on a deux fois les soldes de steam. Tous les objets du jeu sont gratuits. Dans les magasins bien sûr. Ça marche pas pour les pactes avec le démon. Mais dans les magasins. Du coup comme dans cette partie on veut aller à Hush. Ce serait drôle quand même d'avoir des objets gratuits. Et alors là si t'arrives à choper le restockage avec ça c'est bon t'as pété le jeu. Sans trop d'effort du coup. Ok. Merde. 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 Quand je vous dis qu'on va se faire plus souvent sauter la gueule que les ennemis vont nous toucher. C'est une réalité malheureusement. C'était pas des paroles en l'air du tout. On va aller au boss. Et vous voyez là dans ce genre de salle toute petite c'est quand même dur de taper les ennemis avec un truc explosif sans se faire toucher quoi. Surtout avec la tête qui arrête pas de tourner dans tous les sens. C'était peut-être quand même la salle secrète mais juste on l'a pas eu parce que on tapait un tout petit peu trop haut. Bim. Euh plus de portée ça m'intéresse pas hein. Non non. Mon petit Krampus comme t'es mignon. Ça me fait plaisir de te voir. Adieu Krampus. Et pourquoi pas prendre la tête de Krampus tu vois. Allez hop. On se casse. 14 minutes. Faut continuer d'accélérer si on veut arriver au défi de boss. Globalement là on a pas gagné de temps sur les tâches qu'on vient de faire. Oh la vache ça va être dur là. Oh ça va être dur. Putain. On a deux cartes de téléportation. Autant utiliser une. Bon on va tout prendre. Voilà. Voilà voilà. Et on a une deuxième carte du fou. Ok. On va recharger ça aussi tant qu'on y est. On va te faire péter toi. Et est-ce que ça nous a rapproché du boss ? Pas vraiment. Je hais cette salle. Je m'en veux surtout de. Après autant de temps passé sur le jeu. De toujours la rater. Mais bon. Comme on a pas toujours la même vitesse quand on la gère cette salle. Bah des fois ça passe. Des fois ça passe pas. Allez go. Ok. Raté. U. Nice. Bon bah on va peut-être zapper la salle au trésor pour être sûr de réussir le défi de boss. C'est là que dans la salle au trésor il y avait le chapeau d'hôte ou ou pyromane. Ce serait triste mais écoute on peut pas savoir avant d'y aller et j'ai pas envie d'y aller parce que je veux aller au défi de boss. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Ok. Ok. Deux cœurs d'âme c'est pas mal. On va prendre juste quelques secondes pour essayer d'en avoir un peu plus. Non. J'ai réussi à tirer à côté dis donc. Snipe. La tour. C'est nul. Où est ma carte de téléportation ? Ah je l'ai laissée. Je l'ai laissée. Je l'ai laissée je sais pas où. On va retourner la chercher putain. Voilà. Ah attends faut que je fasse ça c'est important. Hop. Vite. Plus vite que ça putain. Je perds du temps là. Après on aura quoi ? 2 minutes 30 pour l'étage suivant. Transformation. Ok. Kassos. Tant pis pour la thune. J'ai pas le temps. Allez go. On est dans les temps. On est dans les temps. On est dans les temps. On a la carte. On sait où est le boss. On va encore zapper une salle au trésor pour aller au défi de boss. Alors autant zapper une salle au trésor pour le défi de boss ça vaut le coup. Autant zapper deux salles au trésor. Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Encore une fois. Zapper une salle avec un objet pour aller dans une salle avec 4 objets. C'est beaucoup plus intéressant d'aller dans celle où il y a les 4. Évidemment. Tu te fous de ma gueule là. Voilà. Maintenant. Si je vais dans la salle au trésor de gauche et que je rate le défi de boss à cause de ça. Bah j'ai tout perdu. Non. Putain de guillotine. Qui me fait taper dans le mur quoi. Des coeurs d'âme. Pas de coeur d'âme. Merde. Des coeurs d'âme. On va faire ça. Ouais ouais ouais. C'est pas forcément le truc le plus intelligent du jour. Mais ça permet de survivre. Alors peut-être que si en fait. C'est le truc le plus intelligent du jour. Allez. Ouais parce que à l'étage suivant. Notre IPK qu'on se met dans la gueule là. Il va nous faire un coeur de dégâts entier. Et ça va aller bien bien vite de se tuer. On va accélérer un peu là. J'ai pas le temps. Ok. J'ai pas le temps. Non. Putain je me suis refait toucher. Go. Une minute. C'est la version bleue. Ça pue. Et en plus oui je suis con. Je dis qu'on va zapper la salle au trésor. Mais celle-là on va pas la zapper. Parce qu'on va utiliser la carte du fou. On va revenir à l'entrée de l'étage. J'ai réussi à me faire toucher. C'est trop nice. On va revenir à l'entrée de l'étage. Et on pourra prendre tout notre temps pour aller dans notre salle au trésor. Oui je suis con. On a déjà tout fait dans cette sauvegarde. J'ai le temps. Parfait. Allez tombe toi. On s'en fout de là-dessus. Go. Alors nous avons. Ah bah le wafer. Très bien. Ce comprimé qui permet de diviser les dégâts par deux. Hop là. Ah genre. Tiens je me suis téléporté un peu vite. J'aurais pu tenter le défi de boss. J'aurais pu tenter le défi de boss. Ça aurait été malin quand même. Parce que. Oh chut. A la fin du défi de boss quand même. On chope un deuxième objet quoi. Surtout que maintenant. On n'a plus de coeur rouge. Et on a le polaroïd. On va avoir le bouclier à chaque fois qu'on se fait toucher. Ça aurait été malin. Bon tant pis. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Bah on va partir. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Un cadavre. Un. Cadavre. Voilà. Et. Et puis rien. Je sais pas pourquoi je m'embête. Ah. Une carte. Ah bah si. C'est pour ça que je m'embête. C'est pour gagner un coeur d'âme gratos. Ok. Très bien. Très bien. Ah oui c'est vrai. C'est celle-là. Je les ai pas. Faites. Excuse-moi mais. Ça n'a pas ouvert la porte cette explosion. Je demande un arbitrage vidéo là. Ça c'est les pièces de 5 centimes collées. Elles sont collées par terre et du coup faut utiliser une bombe pour les récupérer. Ok. Ça ça n'ouvre pas non plus la porte. Putain c'est. C'est la guillotine ça. Ça fait. Ça donne des trajectoires bizarres au. À mes tirs et du coup ça. Ça fait pas du tout ce qu'il faut. Voilà. Encore une fois. Je tire pour ouvrir la salle secrète. Et ça tire à côté. Et. Euh. Très bien. Pourquoi pas. Ok. On va être dans les temps pour Hush. Le fait de ne pas avoir fait le défi de boss nous aide à ça. Et. On va aller voir vite fait ce qu'il y a dans cette salle de défi là-haut. Ok. Alors c'est chaud parce que d'habitude quand t'as la guillotine tu dois pas regarder ta tête. Et regarder que les petits corps et les pieds de ton personnage pour savoir où est ton masque de collision. Mais là comme on a aussi l'IPK et que. Non ça peut être intéressant ça. Pas. Comme on a aussi l'IPK et que notre tête des fois elle peut être contre le mur et tirer contre le mur et nous faire prendre un dégât débile. Faut que je regarde les deux. Ce qui est vraiment pas facile. Ce qui est vraiment pas simple. Bon heureusement on a le comprimé qui nous permet de. Le comprimé c'est câble qui nous permet de prendre deux fois moins de dégâts. On va se faire téléfrag. Ah. Quelle baisse. Ok. Merci. C'est par là. Je suis en train de me dire est-ce que s'il me donnait le inférieur à trois je le prendrais. Je pense que oui parce que je perdrais mon inversibilité permanente. Je veux dire je le prendrais parce que ma transformation en grande prostituée de babylone j'en ai rien à faire. Mais par contre ouais. Cet ennemi était tout petit j'ai même pas vu que je l'ai tué. Par contre ouais l'effet du polaroid c'est ça qui va sûrement nous sauver la partie. Bah écoute on va prendre. Ok. Nickel. Rocher marqué. Yes. Pas par là c'est par là merci. Voilà tu bouges pas c'est très bien. Parfait nickel. Salut maman Gordy. Ça va. Ça va. Quoi t'en as marre que je tue toute ta famille ? Ah bah écoute. T'as qu'à mieux les élever hein. Ils arrêtent pas de m'embêter d'abord. C'est eux qui ont commencé. Ok on est largement dans les temps pour Hush. Alors ce qu'il nous faudrait pour Hush c'est une rune et oise. Comme ça on peut aussi zapper le combat contre Hush. Je sais pas trop comment marche l'IPK contre Hush. Est-ce que ça marche bien ou pas ? Putain on va la faire celle-là. Ouais ça valait moyennement le coup cette affaire. Non tant pis. Attention aux ennemis qui ricochent les uns sur les autres. Ça pourrait te faire te tirer un tir d'IPK dans la gueule. Ok. Ok. Nice. Oh mon petit Loki. Comme t'es Mimi. Voilà une belle explosion en chaîne qui t'a déchiré la gueule là. On a aussi 43 bombes accessoirement que je peux utiliser à loisir. Ah. La guillotine qui nous fait tirer dans le mur. Pas cool. Oh. Intéressant pour l'étage suivant. On va pas l'utiliser à cet étage. On va essayer d'avoir un pacte avec le démon naturel à cet étage. Après si le jeu veut bien. Si le jeu veut pas. Bon bah tant pis on en aura pas. On la gardera quand même pour l'étage suivant. Ok. Ok. La carte du démon. Hum. On va faire ça. Parce que j'aime bien avoir la carte de la cathédrale. Et écoute pour la dernière partie sur Afterbirth. On a quand même eu relativement peu d'objets spécifiques à Afterbirth finalement. C'est presque une partie de Rebirth là. J'ai... Ouais non j'ai aucun de nos nouveaux objets en fait. C'est ballot. C'est ballot. Alors si je suis motivé et que j'ai le temps. Peut-être que je ferai un épisode bonus où on se fait... Alors soit sur cette sauvegarde là. Je ne connais pas cette salle. Avec la luxure plus... Plus d'autres ennemis. Première fois que je vois ça. Eh... Vous savez qui c'est qui c'est qui va tuer Megastan ? C'est Bibi ! Par contre... Aïe. Merde. On n'est plus à fond du coup. Par contre... Ça ça fait toujours un cœur de dégâts ou ça fait la moitié ? On va voir. Si on perd des cœurs démoniaques à chaque fois c'est que c'est... On va partir du principe que c'est un cœur entier et que je suis du coup là à... Neuf. Huit. Je vais couper un bout de la clé. Pourquoi pas. Par contre je pense que pour l'étage suivant on aura de nouveau une probabilité de zéro. Tiens ! Ok. Je suis pas là. Je dois être à 6. On va pas utiliser ça. Ok. Et normalement j'aurai pas à faire les deux anges parce que lui il va me donner la deuxième clé directe. Vu que j'en ai déjà une. On aura pas à se refaire l'ange rouge. Et on gardera un peu de PV. Voilà ! Merveilleux ! On ira faire Mega Satan donc. c'est quand même plus simple quand tu as accès à tous les outils pour aller à méga satan quoi parce que quand tu es l'égaré ça tu peux pas le faire c'est pour ça que c'est aussi chiant carte de crédit ouais carte de crédit joker pas mal aucun intérêt tout ça donc tant pis pour la carte du monde alors on va partir comme ça parce que ouais si au prochain étage et impact avec le démon qui demande trois coeurs d'âme étant donné qu'on a sacrifié beaucoup de pv pour choper la clé je serai plus à l'aise d'avoir un pacte avec le démon gratuit ce serait mieux ok allez sa vie ça meurt ok nice pour l'instant c'est temps sans faute sur ce combat vous avez vu j'espère que vous avez vu parce que c'est pas souvent que je le réussis aussi bien ah ah on fait pas tant de décas que ça sur les boss quoi c'est ça que c'est pour ça que je me dis que ça va être la merde mais bon écoute pas grave on va utiliser notre guillotine attaque on a un bouclier ok ah la vache la guillotine qui me cache mon masque de collision j'essayais de passer mais bon tant pis allez on y va quand même je suis fou je suis fou on va crever à hush c'est pas grave tellement de coeur en fait ah merde oh ça marche ça comment ça marche ça je pense que là on prend le d8 parfait on va essayer de trouver il faudra qu'on m'explique comment ça peut ne pas casser les rochers quoi t'as qu'est-ce que tu étais je réfléchis je réfléchis je réfléchis ouais tech x ou le d6 c'est un peu tard pour prendre le d6 je pense ce qui est sûr c'est qu'on va prendre ça ce qui est sûr c'est qu'on va acheter ça aussi pourquoi pas on va aller à notre pacte avec le démon ouais on va faire ça on prend les deux évidemment pourquoi pas et j'espère que tech x sur pas 6 pk ça marche merveilleux on a donc un tech x qui fait 69 points de dégâts ah bah non 14 merde pourquoi ça a diminué d'un coup c'est la baise ah oui par contre mon temps de charge lui il est pourri à la vache à la vache à la vache ah merde ah j'ai fait une connerie ah je regrette je regrette oh là là à l'enfer ah putain bon et d'où ça a diminué comme ça d'un coup qu'elle baisse alors on fait quand même des dégâts pas dégueulasses mais c'est c'est beaucoup moins qu'avant alors est-ce que le chiffre qui apparaît quand tu as ipk est pas complètement foireux probablement probablement parce que j'ai pas l'impression qu'on fasse moins de dégâts qu'avant quand même vu la vitesse à laquelle on a buté la première forme en tout cas ça a pas l'air et hush là enfin voilà on a fait quand même des dégâts pas dégueulasses quoi on a la mâchoire du vide aussi c'est vrai ah ok alors bizarrement là ça y est je charge très vite alors qu'avant fallait que je charge pendant des plombes je sais pas ce qui s'était passé mais ça y est là je peux tirer aussi vite que je veux tout va bien il y avait un bug je crois voilà c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'avant tech x mettait beaucoup de temps à charger et là on s'est fait toucher et je sais pas ce qui s'est passé merde de toute façon on a le wafer on va sûrement pas crever contre eux je vous en faites pas ça y est on a activé le truc qui permet de tirer avec tech x de plus en plus vite on défie les lois de la physique je tire de plus en plus vite en fait je relâche le bouton de plus en plus vite et ça tire quand même alors que d'habitude il faut attendre que tech x devienne rouge pour pouvoir tirer quoi alors que là je sais pas quand tu tires suffisamment de fois je sais pas le temps de charge se raccourcit j'ai l'impression on avait déjà vu ça dans un combat contre hush c'était assez marrant voilà c'était hush et alors attend fait voir qu'est ce qu'on avait à récupérer du coup pas grand chose il y avait une pile ou pas pour réutiliser le d8 ah non on peut chercher un marché noir on a plein de bombes après tout et puis on va aller tuer isaac et puis on va aller tuer méga satan et puis et puis et puis et puis bah ce sera ce sera la fin d'after birth et on se retrouvera j'espère dès demain pour un épisode peut-être en live sur after birth cross pour fêter la sortie mais si ça sort trop tard et que j'ai pas le temps et ou que j'ai pas le temps ce qui pourrait fort bien arriver ce sera mercredi le prochain épisode d'isac sur after birth cross et je pense que là je regarderai le calendrier en fin d'épisode et je vous confirmerai ça mais normalement tout le mois de janvier ce sera du isaac trois fois par semaine ou deux fois par semaine ah je sais plus dire j'ai un vieux doute non je crois que c'est trois fois par semaine j'ai prévu je ne sais même plus ce que j'ai prévu moi même y ira ok bah écoute y ira pour récupérer plein de trucs à l'étage suivant avant d'aller péter la gueule de méga satan alors on y est à l'étage suivant on ira péter et blue baby et méga satan juste pour le fun parce qu'on a quand même une partie merveilleuse quoi alors on va essayer d'en profiter jusqu'au bout et du coup on a quand même chopé des objets qui étaient spécifiques à after births avec notamment tech ex et la mâchoire du vide ah on n'est pas encore guppy j'ai cru qu'on était guppy mais non j'avais chopé que deux objets on a chopé la tête et le collier on sera probablement pas guppy dans cette partie du coup parce que il ya peu de chances que tu on va faire ça à moins que zut alors ça m'a coûté cher cette connerie mais j'ai cru qu'on allait se transformer en guppy malheureusement c'était une erreur c'est un piège du jeu il m'attendu un piège je suis tombé dedans comme un gros benet c'est pas grave on va quand même survivre on a le wafer du coup on n'a pas un coeur et demi mais comme si on avait trois coeurs à ce stade là du jeu et on est quand même surpuissant donc à pas peur à pas peur est ce qu'on est assez à l'aise pour faire et méga stan et blue baby ouais je suis peut-être un petit peu trop confiant en moi là ah pourquoi tu as tourné pour une fois qu'il fallait pas tourner non donc le coin supérieur hétérolatéral ou le coin inférieur ipsilatéral je rappelle je rappelle comment se placer pour cette attaque et on s'en va et on n'a plus qu'un coeur même pas peur même pas peur allez on va se y est rater ça tout de suite non 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 j'ai fait deux fois la même connerie dans cet épisode quel con crois puis c'est que des coffres de merde ah non celui-là il va contenir un objet on est guppi on est guppi mais on va peut-être en crever merde bon c'est pas grave du coup on va j'allais dire on va faire des salles pour essayer de récupérer des coeurs mais une salle avec deux bloats il ya peu de chances qu'on récupère des coeurs plus de chances qu'on en perde et donc qu'on meurt et après tout dépend du collier de guppi pour revenir à la vie je me sens pas de me faire méga satan avec 0,5 coeur je devrais j'ai pas de raison je devrais être capable de le faire mais je le sens pas si j'avais juste un coeur de plus franchement ça irait mais là je le sens pas et je voudrais pas finir cette année d'after birth sur sur une défaite devant la porte de méga satan ce serait vraiment trop triste du coup on va aller mourir ailleurs ok ah je crois qu'on va devoir prendre ça allez mais j'avais dit qu'on faisait blue baby de toute façon j'avais dit qu'on faisait blue baby donc on va aller le faire et après on fera méga satan voilà et là avec un coeur ennemi je suis bien plus tranquille pas de problème évidemment d'habitude un coeur ennemi à ce stade là du jeu tu fais caca dans ton pantalon mais là avec le comprimé c'est capable il n'y a pas de problème j'ai lâché ma main gauche je l'ai lâché et pourtant il me donne quand même des coffres rouges ah là là cette partie merveilleuse ok donc cet objet qui fait que plus je tue d'ennemis dans une salle plus je fais de dégâts ça va être très pratique contre méga satan comment ça marche ça ouais ok du coup on va un petit peu casser le jeu enfin casser le joueur un petit peu abusé de ce d7 ok c'est dommage que ce soit pas sur l'autre sauvegarde ça mais bon alors c'est con j'ai pas vraiment d'objets qui me font qui me donnent des des piles ou des charges pour mon objectif ah si j'ai l'habit de martyr qui me donne des charges quand je me fais lamentablement toucher ok là on va te donner de la thune toi allez c'est parti donne nous des pv allez et finalement se faire méga satan avec un seul coeur avec le comprimé ses câbles j'allais dire c'est un peu comme le faire avec les garés et son manteau béni mais du coup je peux encore faire ça et encore un coffre bon allez on va arrêter hop on va aller au boss on va le déchirer voilà c'était le boss et on va aller se faire méga satan pour le lolz et puis et puis et puis ce sera la fin d'after birth je suis nostalgique mais bon qu'en veux tu toutes les bonnes choses ont une fin et puis demain ou après demain ce sera le début d'autres choses oh la vache on va tellement le déchirer quoi oh la c'est bien que ça se finisse sur une partie comme ça et une partie avec maggie en plus un des persos que j'aime le moins c'est cool c'est cool alors on aurait pu aussi faire une partie avec le gardien pour fêter la fin d'after birth parce que c'est bah c'était le perso qui a été introduit dans l'after birth ou avec lilith tiens on aurait pu on aurait pu faire tant de choses mais écoute on a fait ça et j'en suis pas peu fier c'était cool allez un ange deux anges non tu dois mourir oui voilà et toi aussi allez montre nous ta vraie sale tête tu vas pas nous la montrer longtemps longtemps je te le dis on va te mettre un petit coup de mâchoire du vide direct bim et après ça a vraiment pas duré longtemps ah et bah écoutez merci à vous d'avoir suivi cette série de let's play sur The Binding of Isaac After Birth et puis j'espère que cet épisode vous a plu aussi autant que les autres voire plus et je vous dis rendez-vous demain ou après demain tout dépend à quelle heure ça sort pour le nouveau contenu téléchargeable de Isaac Rebirth c'est à dire After Birth Cross d'ici là les justiciers portez vous bien ciao ciao